Alors, petite actu sur Nexan Auto, chers fans de F1, carré a écrit une lettre ouverte pour s'excuser et s'expliquer. La F1 ne roulera pas avant le mois de mai, voire juin, et ce sont ainsi des millions de femmes qui vont être sevrées de sport automobile et de sport au cours, alors qu'ils resteront confinés chez eux pour d'excellentes raisons, évidemment. Le coronavirus est une nouvelle extrêmement fâcheuse pour la F1 sur le plan économique, mais aussi médiatique et populaire. Surtout et plus gravement, la gestion très erratique du Grand Prix d'Australie a placé le sport sous le feu de la polémique. En effet, la F1 et la FOM ont semblé vouloir maintenir jusqu'au dernier moment l'épreuve pour ne pas perdre le pactole au risque de mettre en danger la santé des fans. Pour répondre à ces critiques et pour préparer la suite de cette saison-ci particulière, Ches Carey, le président de la FOM, a ainsi décidé d'écrire une lettre ouverte aux fans, que voici. Chers fans de F1, nous voulions vous faire part de quelques réflexions et perspectives tirées de cette semaine dernière alors que nous faisons face à la pandémie du coronavirus. Notre priorité est avant tout la santé et la sécurité des fans, des équipes et des organisations de la Formule 1, ainsi que la société en général. Nous, nous nous excusons auprès des fans touchés par l'annulation de la course en Australie, ainsi que par le report des autres courses de ce jour. Ces décisions sont prises par la Formule 1 à la FIA et nos promoteurs locaux dans des circonstances qui évoluent rapidement. Mais nous pensons qu'elles sont justes et nécessaires. Nous voulons également adresser nos meilleures pensées à ceux qui sont déjà affectés par la maladie, y compris au sein de la famille de la F1. Nous reconnaissons que tout le monde veut savoir ce qui se passera en 2020 pour la Formule 1. Nous ne pouvons pas apporter de réponse spécifique aujourd'hui, étant donné l'évolution de la situation. Toutefois, nous prévoyons de lancer la saison du championnat 2020 dès que cela sera possible. Nous sommes en contact quotidien avec des experts et des officiels pour évaluer la façon dont nous allons avancer dans les prochains mois. Nous vous tiendrons au courant et nous vous fournirons des détails dès que possible. Nous vous sommes reconnaissants de votre soutien, de votre compréhension et nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos familles, tout le meilleur. Bien à vous, Chase. Merci Chase pour cette lettre magnifique. En l'occurrence, dans cette lettre, il faudra remarquer que Chase Carré ne formule pas d'excuses particulières pour la gestion de l'Australie. Enfin, retenons que la date de la fin mai évoquée pour une possible reprise de la F1 n'est pas ici mentionnée, ce qui peut être compréhensible étant donné la prévisibilité de la situation. Je vois d'ailleurs sur le site de Next Gen Auto qu'ils ont laissé le Grand Prix des Pays-Bas en décompte, mais à mon avis, il sera annulé aussi. De toute façon, il ne faut pas rêver. Bon, c'est vrai que c'est chiant, ce coronavirus, franchement, ça pourrit tout, quoi. Ça annule les matchs de foot, les courses de Formule 1, les courses de Formule 2. Ça met les gens en confinement, c'est vraiment une plaie, vraiment, c'est une plaie, ce coronavirus. J'espère que d'ici deux, trois semaines, ça ira mieux déjà, et qu'on pourra voir une pandémie qui baisse dans la plupart des pays du monde. J'espère en tout cas que ce sera le cas, je croise les doigts en tout cas. Je vous laisse réagir suite à cette lettre de Chase Carré, un peu langue de bois, mais bon, elle mérite d'exister au moins. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada